Bonjour, savez-vous pourquoi la principauté de Monaco ne fait pas partie de la France ? Et savez-vous pourquoi c'est une principauté ? Non ? Eh bien nous allons de ce pas voir tout ça ensemble. Enclavée au sud de la France, sur la côte méditerranéenne et à une quinzaine de kilomètres de la frontière italienne, l'état princier de Monaco a des racines bien plus profondes que ne laissent imaginer certains clichés au sujet de ce petit pays européen d'environ 2 km². Oui, alors ce n'est effectivement pas très grand puisque ce petit état souverain, deuxième plus petit pays au monde après le Vatican, ne couvre donc qu'environ 200 hectares, soit l'équivalent d'une grosse exploitation céréalière française. Exploitation céréalière sur laquelle vivrait de nos jours près de 40 000 personnes, générant un PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, soit toute la richesse créée par l'économie monégasque, de 6,63 milliards d'euros. Quand même ! Bref, vous l'avez compris, Monaco que l'on surnomme parfois le Rocher, du fait de sa configuration géographique, n'a rien de très commun. Cette situation géographique justement, très escarpée, faisant l'effet d'une crique entourée de reliefs, est absolument centrale dans l'histoire du territoire. Afin de parler de l'histoire monégasque, nous n'allons pas nous restreindre aux 2 km² qu'occupe l'état moderne, cette division étant récente, comme vous allez le voir, mais allons y inclure son environnement direct. En gros, l'espace que vous voyez sur la carte est se trouvant bordé à l'ouest par le massif de la tête de chien, s'élevant en plus de 500 mètres dessus du niveau de la mer, le mont Hagel au nord qui dépasse pour sa part les 1000 mètres et le cap Saint-Martin à l'est. De fait, l'histoire antique de cet espace est mal connue et il n'est même pas certain qu'il y a eu une occupation permanente du bord de mer au cours de l'antiquité. Cependant, les auteurs antiques grecques parlent de Monoïkos, en désignant soit un ensemble urbain mineur ligure construit sur la zone, pour la précision les ligures sont une population antique du coin, ou simplement une tribu ligure ayant occupé la zone. Il est cependant certain qu'il y a au moins eu un port de faible importance sur place, un lieu fortifié proche du dit port, ainsi qu'un temple dédié à Hercule. Plus tard, les romains s'emparent du territoire et fortifient plus solidement le secteur, stratégiquement positionné à la frontière entre deux provinces romaines. Lorsque l'empire romain d'Occident s'effondre au Vème siècle, le territoire va connaître une période d'instabilité durable, d'abord liée dans un premier temps au passage des différents peuples dits barbares, puis dans un second temps par la montée en puissance musulmane en Méditerranée, dite sarrasine dans ce contexte, qui sera dans ce coin-là refoulé autour du XIe siècle. Au sortir de cette période de trouble, le territoire est dépeuplé, ouvrant ainsi au Moyen-Âge la voie à une nouvelle page de son histoire dont l'état princier a aujourd'hui hérité. Ainsi, au XIe siècle, la zone dépend de l'évêché de Nice, qui lui-même se trouve politiquement au sein de ce qui était à l'époque le royaume de Provence, qui lui-même dépendait du Saint-Empire romain germanique, qui était l'une des entités politiques les plus puissantes du Moyen-Âge, essentiellement centrée sur l'Allemagne actuelle, le nord de l'Italie et l'est de la France moderne. Cependant, en 1191, le territoire, et plus particulièrement ce que l'on appelle le Rocher, qui est un promontoire rocheux et que vous voyez en surbrillant sur la carte, passe sous l'autorité de Gênes, qui était une puissante cité marchande italienne à l'époque. Ces derniers vont véritablement jeter les bases de la Monaco moderne en fortifiant le Rocher, développant un véritable port ainsi que l'activité de la ville. En janvier 1297, alors que de violentes luttes politiques au sein du Saint-Empire romain germanique ainsi qu'entre les grandes familles génoises secouent la région, deux membres d'une des grandes familles génoises de l'époque vont s'emparer par la Russe de Monaco, Francesco Grimaldi et Regnier Grimaldi. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Et bien parce que les Grimaldi règnent encore aujourd'hui sur Monaco, et l'histoire moderne monégasque trouve ses racines en cette fin de XIIIe siècle. De fait, Regnier est considéré comme l'ancêtre de la maison princière actuelle de Monaco, et apparaît ainsi sur leur arbre généalogique sous le nom de Regnier Ier. Il ne restera cependant pas durablement à Monaco puisque les deux Grimaldi, perçus comme des rebelles par les autorités génoises du moment, sont chassés de la ville quatre ans après son être emparé. En revanche, le fils de Regnier, Charles Ier Grimaldi, va reprendre la ville en 1330 avec l'aide des Provençaux et devenir le premier membre de la dynastie à véritablement régner sur Monaco. C'est également lui qui va étendre l'autorité monégasque sur Menton en 1346 et Roquebrune en 1355. Les Grimaldi vont ainsi se maintenir sur le rocher en jouant au mieux leurs cartes selon les périodes. D'abord protégés par les Provençaux, ils vont ensuite s'appuyer sur la France jusqu'en 1524, année au cours de laquelle il passe sous protectorat espagnol jusqu'en 1641. C'est au cours de cette période, en 1612 et afin de marquer l'autorité du souverain monégasque face aux espagnols qui cherchaient à croître leur contrôle sur le territoire, que celui dont le titre était simplement de « Seigneur de Monaco » prend le titre de « Prince de Monaco », un titre donnant un poids politique plus important au souverain monégasque au sein de la sphère d'influence espagnole. Un titre qui s'est maintenu jusqu'à nos jours et fait de Monaco une principauté. Par la suite, en 1641, Monaco cherche à se débarrasser des intrusions espagnoles dans ses affaires, intrusions qui prennent dans l'effet la forme d'une véritable occupation de la principauté, et finit par se placer, à nouveau, sous la protection de la France, qui en retour garantit la souveraineté de Monaco, par la présence d'une garnison française placée sous l'autorité du prince, tout en reconnaissant formellement l'indépendance de la principauté. Ce qui est en quelque sorte une indépendance sous protection. C'est au début du XVIIIe siècle que les souverains monégasques qui appartenaient, comme la population, au groupe culturel d'Italie du Nord, se francisent. Cependant, un peu plus tard, en 1760, Monaco est contraint de signer un accord avec le royaume de Sardaigne voisin, un accord décisif pour la suite de l'histoire de la principauté. Sous la pression des Sardes, le prince monégasque de l'époque, mal soutenu par une France empêtrée dans la guerre de sept ans dont elle ressortira affaiblie, doit faire des concessions et déconcès d'une bonne part de son territoire à l'intérieur des terres, limitant la principauté à ses possessions côtières et déterminant les limites de chaque entité restée sous l'autorité des Grimaldi, que ce soit Monaco, Menton ou Roquebrune. Ce traité, vieux de plus de 250 ans, établit les frontières et délimitations de Monaco que nous connaissons de nos jours. Une trentaine d'années plus tard, lorsque la révolution française éclate, Monaco ne suit pas vraiment le mouvement et le souverain de l'Etat parvient à maintenir son autorité jusqu'en 1793, qui vaut l'occupation du territoire par la toute jeune république française engendrant la déposition du prince et l'annexion de Monaco à la France. L'Etat princier de Monaco disparaît ainsi durant 21 ans, jusqu'en 1814 où Monaco reprend corps politiquement, puis en 1815 où la principauté passe sous l'étroit protectorat du royaume de Sardaigne, dans le cadre du redécoupage de l'Europe opéré à la suite de l'ère napoléonienne. La suite du XIXe siècle n'en sera cependant pas moins tourmentée pour la principauté, puisque en 1848, Menton et Roquebrune, toujours sous l'autorité des Grimaldi, finissent par faire sécession et rallient le royaume de Sardaigne, faisant que les Grimaldi ne contrôlent plus que Monaco même au sein de ses frontières modernes. Quelques années plus tard, en 1860, Nice et la Savoie sont cédés à l'empire français de Napoléon III. Dans cette session sont inclus Menton et Roquebrune, qui, après un vote populaire, votent en faveur d'un rattachement à la France. L'année suivante, en 1861, un traité entre la France et Monaco est signé, enterrinant d'une part la cession de Menton et Roquebrune à l'empire et reconnaissant d'autre part l'indépendance de Monaco, qui est cependant dès 1865 très intégrée au sein du système douanier, économique et diplomatique français par un nouveau traité. En pratique, cela signifie que les princes de Monaco ont toute autorité politique sur leurs 2 km², tandis que les populations françaises et monégasques peuvent aller et venir d'un côté ou de l'autre de la frontière sans avoir à passer par une quelconque douane. Au début du XXe siècle, à la suite du premier conflit mondial auquel a personnellement participé l'héritier de Monaco, au sein de l'armée française, c'est en 1918 que la France et Monaco signent un traité augmentant l'influence française sur la principauté et stipulant que Monaco passerait sous autorité française en cas d'absence d'héritier légitime au trône monégasque. Là, ça devient quand même chaud pour l'indépendance de Monaco. Plus tard, le second conflit mondial secoue profondément la principauté, ayant tenté, comme d'autres pays, de jouer la neutralité au cours d'une période où cette notion n'était plus guère qu'un bouclier de papier. L'effondrement militaire puis politique de la France pousse la principauté dans les bras de l'état français collaborationniste de Vichy, afin de s'épargner une occupation italienne. Qui ne sera malheureusement pas évitée puisqu'elle a lieu fin 1942, suivie par une occupation allemande l'année suivante. Libérée en 1944 par les alliés, la prise de position de la principauté aux côtés de la France vichyste sera la cause d'une grave crise politique plongeant Monaco dans la tourmente durant 4 mois avant que la France, à présent libérée, n'intervienne pour remettre en place l'état de droit et restaurer l'autorité du prince sur le rocher, permettant à terme un retour à la paix civile et la stabilité à Monaco. Plus récemment, en 1993, Monaco devient le 183ème état membre de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, reconnaissant de ce fait d'un point de vue international plus qu'un particularisme local, mais la souveraineté d'un pays. Cependant, l'état tout en faisant partie de la zone euro de nos jours, n'a pas rejoint l'Union Européenne. De nos jours, en novembre 2021, c'est le prince Albert II qui dirige Monaco, dont la nature même de principauté est un héritage du début du XVIIe siècle, tandis que les frontières sont la suite de différents accords et arbitrages ayant débuté au XVIIIe siècle, ayant trouvé leur terme dès 1848, ou avec les accords de 1861 si l'on souhaite être puriste. La langue officielle du pays est le français, héritage logique des longues relations franco-monégasques, et du lien à la fois politique et géographique, particulièrement étroit entre les deux pays, en particulier depuis le XIXe siècle. C'est donc ainsi que ce micro-état européen, aujourd'hui davantage connu pour son économie basée sur le tourisme, qu'il soit de luxe, autour de l'automobile ou des jeux d'argent, pour ne citer que cela bien sûr, est parvenu à se maintenir jusqu'à nos jours. Et pour finir de résumer ce qu'est Monaco aujourd'hui, il suffit de se tourner vers le premier article de la constitution monégasque « La principauté de Monaco est un état souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France ». Un grand merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type et laissez-nous un pouce bleu ainsi qu'un commentaire si ça vous a plu. Sur ce, je vous retrouve tout de suite afin d'explorer l'histoire d'un autre petit pays européen, le Luxembourg. Sous-titrage ST' 501 1 1